La Chambre de première instance 1, dans l'affaire Le procureur contre Thomas Lubangadillo, a siégé le 15 juillet 2010 en vue de décider de la mise en liberté de Thomas Lubangadillo. Les juges ont considéré qu'un accusé ne peut être maintenu en détention préventive sur la base d'une spéculation sur une éventuelle reprise des procédures. Le 8 juillet dernier, la Chambre de première instance 1 avait imposé la suspension du procès considérant que l'équité des procédures à l'encontre de l'accusé n'était plus garantie du fait du non-respect par l'accusation des ordonnances émises par la Chambre. La Chambre avait ordonné au bureau du procureur de divulguer confidentiellement à la Défense les noms de l'intermédiaire 143 ainsi que d'autres informations sur son identité. Dans sa décision orale du 15 juillet, la Chambre a également donné l'autorisation à l'accusation d'interjeter appel contre la décision suspendant la procédure. Les juges présidents Adrien Fulfot a expliqué les raisons pour lesquelles la Chambre a pris cette décision. Dans cette décision orale, la Chambre aborde trois questions. Premièrement, la demande d'autorisation pour interjeter appel. Le 8 juillet 2010, la Chambre a suspendu ses procédures pour abus de procédure de la Cour. Et je cite, Le procureur a choisi d'agir unilatéralement dans les circonstances actuelles et il refuse de se soumettre au contrôle de la Chambre. Dans ces circonstances générales, il est indispensable de suspendre ses procédures pour abus de procédure de la Cour compte tenu du refus matériel de se conformer à l'ordonnance de la Chambre en date du 7 juillet 2010 et de façon plus générale en raison de l'intention clairement énoncée de l'accusation de ne pas respecter les ordonnances de la Chambre qui ont été émises au vu de l'article 68 car il estime qu'il entre en conflit avec son interprétation des autres obligations de l'accusation. The Chamber therefore all proposes... Par conséquent, la Chambre propose de faire droit à la demande d'autorisation d'interjeter appel mais rejette de façon expresse le résumé de la question relative à cet appel tel qu'il est établi au paragraphe 54 de la demande et ailleurs Selon l'appréciation de la Chambre, l'intermédiaire 143 ne pourrait pas de risque matériel des suites de l'ordonnance relative à la divulgation étant donné sa nature limitée. Il est à noter que l'unité des victimes et des témoins est d'accord avec cette appréciation. The Chamber ordered Mr Lubanga's unconditional release. La Chambre a ordonné la libération sans condition de M. Lubanga sous réserve de l'article 185 du règlement de la procédure et de la preuve étant donné que, selon l'appréciation de la Chambre, un procès équital de l'accusé n'était pas possible et que la justification entière de sa détention n'existait plus. Mais a reporté la mise en œuvre de cette ordonnance de cinq jours pour assurer la protection des droits d'interjeter appel de l'accusation. Madame Sarah Criscitelli s'est exprimée devant la Chambre pour le compte du bureau du procureur. Madame Criscitelli, exactement. Donc la question ici, c'est, comme nous l'espérions, si la Chambre d'appel peut étudier la question de manière rapide, ce que nous demanderons une fois que nous aurons obtenu le droit d'interjeter appel, le délai de, je l'espère, un maximum de deux mois fera qu'il serait possible de libérer la personne, que ce soit au nom du statut et à condition que les conditions de cette libération puissent être satisfaisantes. Je rappellerai à la Cour qu'elle a décidé en partie que l'accusé présente un risque de fuite. Je ne connais plus la terminologie exacte, je ne sais plus exactement comment on dit, mais enfin, il y a un risque que l'on ne puisse pas garantir son retour. À ce stade, je comprends que une suspension ait été imposée, mais je crois comprendre que c'est une suspension tout court. Ce n'est pas une suspension sans qu'elle ne soit pas assortie de conditions. Mais sur le plan pratique, nous ne croyons pas que cela devienne permanent, à moins que le procès lui-même soit suspendu et que la charge soit rejetée. Et donc, c'est dans ce contexte que nous analysons la situation. Les représentants légaux des victimes, représentés par Pauline Amassida, le conseil principal du bureau du conseil pour les victimes, s'est adressé à la Chambre. Il nous semble, monsieur le président, madame et monsieur le juge, que votre décision de 8 juillet dernier, qui ordonne la suspension de la procédure et pas l'arrêt de poursuite à l'encontre de Thomas Lubanga, ne justifie pas la remise en liberté de monsieur Lubanga. Outre le fait que la situation prévalant à l'est de la République démocratique du Congo est toujours instable, les représentants légaux souhaitent également attirer l'attention de la Chambre sur le fait que l'accusé, au cours du procès, a eu connaissance des identités de l'ensemble des témoins du bureau du procureur et également d'un grand nombre de victimes qui participent à cette procédure. Dans le cas d'Espèce, les charges confirmées contre l'accusé qui continuent de peser sur lui sont graves et il doit donc aussi être tenu compte de la gravité de faits réprochés à l'accusé à cet stade de la procédure. Les représentants légaux demandent donc à la Chambre de maintenir la détention de monsieur Lubanga. Pour le compte de la Défense, Catherine Mabie, le conseil principal de Thomas Lubanga, a présenté ses observations. Monsieur le Président, madame, monsieur le juge, la Défense considère que la décision rendue le 8 juillet 2010 est une décision définitive d'arrêt des poursuites. Aujourd'hui, et c'est en ça que la situation est beaucoup plus grave, le procureur est le seul et unique responsable des délais occasionnés par cette nouvelle suspension. Notons, et la Chambre le sait, que monsieur Thomas Lubanga est à l'heure actuelle incarcéré dans la prison de Scheveningen depuis le 17 mars 2006, soit depuis plus de 4 ans. La Défense soutient aujourd'hui que Thomas Lubanga doit être remis en liberté car le délai n'est absolument plus raisonnable. Cependant, la décision ne sera pas immédiatement exécutoire. Celle-ci n'est pas applicable avant le délai de 5 jours ouverts pour que le procureur interjette appel contre la décision. L'accusé restera en détention jusqu'à ce que la Chambre d'appel se soit prononcée sur la suspension de la décision de mise en liberté. Thomas Lubanga Dilo est accusé d'avoir commis, en tant que co-auteur, des crimes de guerre pour avoir procédé à l'enrôlement et la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans dans les rangs des Forces patriotiques pour la libération du Congo et les avoir fait participer activement à des hostilités en Itourie, un district de la province orientale de la République démocratique du Congo, entre septembre 2002 et août 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada